Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue mais une grosse annonce est tombée du côté du Tokyo Game Show du TGS parce que cet officiel Resident Evil 8, un jeu qui était annoncé en grande pompe sur la Next Gen, arrivera au final également sur votre PS4 et sur votre Xbox One, ce qui fait de Resident Evil non plus un jeu Next Gen mais un jeu Cross Gen. Et ce sera tout le débat d'aujourd'hui parce que beaucoup de gens me disent « Ryu qu'est-ce que tu as contre le Cross Gen ? » et les gens n'arrivent pas à comprendre quels sont les points négatifs du Cross Gen. Alors on peut le voir de deux façons. Première façon, j'ai déjà une PS4, je veux profiter des nouveaux jeux comme Horizon Evil 8, comme Horizon Forbidden West, comme d'autres jeux qui ont été annoncés Cross Gen, je n'ai pas forcément les moyens de me prendre une PS5 ou je n'ai pas réussi à me prendre la PS5, et bien je pourrais quand même profiter au jeu sur la PS4. C'est une façon de voir qui est légitime et je comprends tout à fait. Maintenant, on doit s'imaginer, si les jeux sont Cross Gen, quels seront l'avantage de les avoir sur PS5 ? Eh bien moi je vous le dis, la seule différence qu'il y aura, ce sera, au lieu d'avoir du 30 FPS, on aura du 60 FPS, au lieu de voir du 1080p60, on aura du 4K60, on aura du temps de chargement beaucoup plus rapide, mais à part ça, le jeu sera identique. Je m'explique. Je prends l'exemple de Horizon Forbidden West, on sait qu'il sort sur PS4 et sur PS5. Lorsqu'on travaille sur un monde ouvert, on fait un développement qui permet à ce que le monde ouvert soit lu par la machine sur laquelle le jeu est développé. Je vois un petit exemple, ça va là pour Breath of the Wild, ça va là pour Horizon Zero Dawn. Lorsque vous avez des grandes montagnes, des grands buildings ou ce que vous voulez, qui cachent l'horizon sur un jeu monde ouvert, c'est ce qu'on appelle un cache-misère. Un cache-misère, c'est un point qui est mis par un développeur pour permettre de loader ce qui se passe derrière lorsque vous arrivez à un certain point sur votre monde ouvert. D'accord ? Donc on utilise le système de cache-misère. Et ça, c'est une technique que l'on retrouve pratiquement dans tous les jeux monde ouvert de cette génération. Avec le SSD, on s'était tous dit, il y aura plus besoin de ces caches-misères, donc le monde ouvert pourra apporter quelque chose de plus. Je donne un exemple, toujours sur Horizon. On le voit d'ailleurs dans le trailer, elle est sur un doctérodactyle. On aurait pu imaginer que grâce à cette nouvelle technologie de chargement rapide, on aurait pu voler au-dessus de la map et ainsi éviter de développer tous ces caches-misères et avoir vraiment une sensation de liberté intense. Si le jeu est également prévu sur PS4, cette technologie ne peut pas être développée. L'architecture du jeu doit rester la même. Donc tout ça, on peut l'oublier en début de Gênes sur PS5 ou sur Xbox Series X. Donc voilà pourquoi je dis la crosse Gênes, c'est un frein à l'évolution. Bien sûr, c'est un frein à l'évolution. Je prends l'exemple de Spider-Man Miles Morales. Le jeu, visuellement, il est fantastique. Je vous ai fait partager sur l'espace communauté, un JPEG où on voit des textures assez intéressantes sur Miles. Mais ça s'arrête là. Le travail de d'éclairage sera peut-être plus beau grâce au ray tracing sur la PS5. C'est ça qui frappe dans la démo de gameplay de Miles Morales. Il y aura des temps de chargement beaucoup plus rapide que sur PS4. Mais le jeu sera le même que sur PS4. Ce sera le même jeu. Ce sera juste avec des bonus. En résumé, si je peux vous dire vulgairement, on aura en fait ce que vous avez vécu entre la PS4 et la PS4 Pro. Vous allez le vivre entre la PS4 Pro et la PS5. Voilà. Avec ça, je vous ai tout résumé. En début de génération, c'est ça que vous aurez. Vous aurez l'amélioration PS4, PS4 Pro en PS4 Pro, PS5. Comme on a eu Xbox One, Xbox One X. Voilà. Vous pouvez imaginer un gap visuel pareil. Alors c'est pour ça que j'ai toujours défendu le fait que si vous n'avez pas de TV 4K, plutôt que de vous acheter une PS5 ou une Xbox Series X cette année, franchissez le pas et achetez-vous une bonne TV 4K. Quand je parle de TV 4K, je parle d'une grande TV 4K. Si c'est pour prendre une TV 4K, 80 cm, ça ne sert à rien. Donc vous prenez quelque chose d'assez visuel, genre 160 cm, 170 cm. Les prix sont quand même beaucoup plus abordables maintenant qu'il y a deux ans. Donc investissez 800, 900, 1000 euros dans une TV 4K si vous pouvez vous le permettre, plutôt que d'acheter une console à 500 boules avec 3, 4 jeux de manée qui vous amènera plus ou moins à ce prix-là, cette puissance en euros. Donc cette année, priorité number one, achetez-vous une TV 4K. Si vous pouvez vous le permettre, peut-être que les prix vont baisser, je n'en sais rien. Mais par exemple, la Xbox One X, j'envoie beaucoup moins en occasion à 150 boules. J'ai courvu une édition Gears of War à 150 euros, boîte sur Xbox One X, c'est quand même pas cher. Une Xbox One X, ça devient extrêmement abordable, surtout qu'elle n'est plus produite. Donc sur le marché d'occasion, vous allez en trouver une très facilement et vous allez profiter vraiment de votre nouvelle TV 4K. Et ça peut vous suffire largement jusqu'à fin 2021. Maintenant, si vous n'avez pas de PS4 Pro, regardez aussi, les prix vont certainement descendre. Je n'en sais rien, je ne suis pas devin, mais j'imagine que la PS4 Pro va baisser de prix. Ils ne vont pas laisser la PS4 Pro à 350 avec la PS5 full digital à 400 derrière. Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle va diminuer de prix. Maintenant, il faut se mettre à la place de Sony. Sony a un parc de consoles de 100 millions de consoles sur le marché. Ils vont sortir un nouveau jeu, par exemple Spider-Man. Ils ne peuvent pas se permettre de le sortir à Sony Games. Ils ont certainement dit à Sony, écoutez, nous, on vaut bien, mais faites-nous quand même laisser faire un portage PS4. Parce que le jeu, en début de gen, en criant fort, vous allez vendre 10, 20 millions de consoles jusqu'au mois de janvier, on va dire dans les 3 premiers mois, ce serait déjà énorme. Eh bien, nous, on rate quand même un parc de 100 millions de consoles. Il faut savoir que Spider-Man, l'épisode original, est la plus grosse vente Marvel du jeu vidéo. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de louper des ventes. Je comprends qu'il y a le crojette dans ce sens-là. Mais ce que j'essaie vraiment de vous expliquer et d'insister là-dessus, cette première année, pratiquement tous les jeux seront crojettes. Alors, ils tombent tous comme des mouches. Resident Evil 8 vient de tomber. Il y a Sackboy, hier, qui est tombé également, qui est officiel sur PS4 et qui a même une édition collector sur PS4. Je n'ai pas vu cette édition collector sur PS5, qui n'est pas encore packagée, mais il y a un collector PS4 sur Sackboy. On a Spider-Man. Bon, il y a tout sur Riffifix Spider-Man. Je vous l'expliquais dans les jeux disponibles à la sortie de la PS4, de la PS5, pardon. Donc, il y a uniquement la version améliorée du Spider-Man de base dans le Spider-Man Miles Morales Full Ultimate. Donc, voilà. Donc, Demon's Soul, lui, semble exclusif à la PS5. Mais je ne serais pas étonné qu'on annonce une version PS4, quoi. Je vous avoue, je ne serais pas étonné. Donc, Demon's Soul, lui, reste, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, une exclusivité PS5. Destruction All-Star, on pourrait l'imaginer très bien tourner sur PS4. Le jeu n'a pas l'air trop trop gourmand. On ne serait pas surpris d'avoir une version PS4 qui tombe. Ratchet, lui, il a été décalé plus loin. Donc, au début, il était prévu pour la sortie de la PS5, souvenez-vous. Puis, on nous a gentiment dit, dans la fenêtre de sortie de la PlayStation, fin d'année, voire début 2021. Je l'ai précisé dans la sortie de la PS5. Donc, celui-là, vu qu'on voit vraiment qu'il profite du SSD, parce que le SSD, c'est dans son gameplay. On voit Ratchet qui se téléporte très vite dans différents environnements. C'est dans le gameplay, le chargement du SSD. Donc, là, j'aurais un petit peu plus de mal de comprendre qu'il soit porté sur PS4. Et lui, bizarrement, a été un petit peu défalqué sur quelques mois. Donc, c'est aussi un signal fort. Donc, qu'est-ce qui nous reste au final de jeu cette année qui vont sortir que sur PS5 ? Il s'agit pour l'instant de Demon's Soul et du fameux jeu All Stars qui tournerait aussi bien sur PS4. Mais je ne serais pas surpris d'avoir une version Demon's Soul qui pop dans les jours qui viennent. Oui, on aura peut-être des temps de chargement plus longs au feu de camp. On aura moins dur de raytracing. On aura moins de plus de chargement au brume des bosses. Mais on peut imaginer que le remake puisse tourner sur PS4. Il sera moins beau, mais il tournera. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous expliquer en simple mot. Avoir ces jeux-là sur PS4, c'est très bien pour les gens qui n'ont pas de TV 4K et qui ne peuvent pas se payer une PS5. Ils pourront dire « Moi, Ryu, je suis content. Je peux jouer au nouveau jeu qui sort. » Là, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les jeux qui sortiront sur PS5 pendant un an seront tirés vers le bas parce qu'ils devront tourner sur PS4. Et ça, c'est quelque chose d'irréfutable. Je vous donne un autre exemple. Lorsque Xbox a fait sa conférence et qu'ils ont montré Halo, on s'est tous dit que c'est un jeu Xbox One. Vraiment, on s'est tous dit que c'est un jeu Xbox One. Tout le monde, et moi le premier, a critiqué Halo en disant « Ce n'est pas Next Gen, ce n'est pas assez beau, ce n'est pas ci, ce n'est pas là. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont replanifié le jeu quelque part en 2021 sans vraiment date précise. Ça veut dire que la Next Gen, elle n'est pas encore prête. On n'est pas encore prêt, niveau développement, à avaler cette Next Gen. L'Unreal Engine 5, il sort en 2021. Dans un an. Quand l'Unreal Engine 5 sera là, je pense que là, on franchira vraiment le pas. C'est un des moteurs les plus connus, c'est pour ça que je le cite. Il y aura d'autres moteurs. Il y a des moteurs baisons, etc. Ce moteur-là fera vraiment partir la Next Gen, la PS5, la Xbox Series X. Mais pas maintenant, pas tout de suite. Il faudra attendre un an. Et lorsque je vous disais vers mars, avril, je vous disais « Moi, les gars, j'ai encore un doute que c'est qu'on soit cette année. Pour moi, c'est trop tôt. Pourquoi pas la sortir en 2021 ? » Ce serait peut-être une bonne chose de la sortir en 2021. Alors, dans les commentaires, il y en a qui me disent « Oui, Ryu, tu nous dis de ne pas commander, etc. Qu'on doit attendre un an. Et toi, tu précotes où ? » Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, si vous êtes comme moi, déjà full équipé, c'est-à-dire que vous avez une bonne TV 4K, vous avez une PS4 Pro, vous avez une Xbox One X, vous avez déjà des bons jeux, vous avez bien goûté déjà à la current gen dans les meilleures conditions et que vous voulez découvrir ce que la PS5 apportera de plus, que ce soit via le DualSense, via son ray tracing, son SSD, son 4K 60fps. Voilà. Si vous voulez vraiment découvrir cette technologie-là qu'au moins j'ai envie de la découvrir, je sais que ce ne sera pas tout de suite la grande claque next gen. J'en suis bien conscient de le compter sur moi pour vous faire des vidéos comparatives, PS4 Pro, PS5. Mais moi, je suis comme ça. Je suis à fond dedans. Puis, j'ai aussi une chaîne YouTube qui me motive à partager cette sortie, à vous montrer ce que la PS5 a vraiment dans le ventre et la Xbox Series X. J'ai précommandé les deux. Donc, les deux seront visibles sur la chaîne. J'espère des WAN ou bien avant en fonction de voir ce que les constructeurs vont me répondre. Et voilà. Moi, je suis 100% passionné de technologie. Je veux voir la nouvelle interface de la PS5. Je veux voir la manette, ce qu'elle a proposé. Je veux voir sur Series X le ray tracing, les chargements. Je veux profiter de tout ça. Voilà. Je veux profiter de tout ça. Je veux me mettre dans les meilleures conditions. Mais si je n'aurai pas les possibilités, si je n'aurai pas les moyens, je ferai comme vous, les gars. Je resterai sur ce que j'ai. C'est une question de priorité. Voilà. Et la priorité, pour l'instant, ce n'est pas la next gen. Ce n'est pas la next gen. Alors, avec le recul, je me suis posé la question. Est-ce que c'est au final pas chaque fois comme ça, à chaque sortie de console ? Est-ce qu'on n'a pas chaque fois ce même débat ? Souvenez-vous, la PS4, il n'y avait que quelques jeux qui étaient exclusifs à la PS4. Je pense à Killzone, je pense à Gnack. Mais ce n'était pas non plus des jeux qui n'auraient jamais pu tourner sur PS3. Soyez honnête. Donc, on avait cette même réflexion en début de génération. On se disait, ouais, la PS4, ce n'est pas ouf. Pourtant, on s'est tous jeté dessus. Pourquoi ? Parce qu'on voulait tester la nouvelle manette. On voulait avoir la nouvelle concernant ce salon. C'est aussi un plaisir de découvrir ça. Et on vous laisse se mettre en tant que gamer en position prête pour accueillir un next gen. Mais je vous le dis, je vous le répète, avant de voir un vrai jeu next gen, il faudra attendre fin 2021. Voilà. Ça, c'est clair et net. Alors, il y aura peut-être un jeu ou deux qui va sortir un peu du lot. Je pense à Ratchet qui pourra sortir un peu du lot. Mais voilà, pour l'instant, il n'y aura pas vraiment de gros triple A qui va nous décoller la rétine. Je pense maintenant à un autre exemple qui est assez intéressant. Je prends CD Projektorette qui est quand même une boîte de développement d'édition en quelle on peut faire confiance. Ils nous ont dit direct, Cyberpunk, pas de souci. Il sort sur PS4 le 19 novembre et il sortira D1 sur PS5. Vous prendrez votre jeu PS4, vous le mettrez sur PS5, le jeu tournera gratuitement. La mise à jour sera gratuite. Et ils ont précisé que la vraie mise à jour next gen arriverait quelque part en 2021, printemps 2021, été 2021. C'est encore un signal, je pense, assez clair et précis. Si eux disent que les avantages PS5, Xbox Series X ne seront pas dispo en cette fin d'année et qu'il faut attendre 6 mois, 9 mois, je pense que le signal des développeurs, c'est le signal qu'on doit prendre au sérieux. Il ne faudra pas d'avancement sur cette nouvelle version avant, ben voilà, fin 2021. Je pense que tout est dit. Ceux qui disent chaque fois pourquoi critiquer l'acrogène, c'est bon pour tout le monde, non, parce que ça tire les développements vers le bas. Parce que, ben l'exemple que je vous ai pris, Clément Douvert, je pourrais donner plein d'autres exemples. On doit faire en sorte que le jeu tourne sur les deux machines, donc on bride la puissance de la PS5. Alors oui, on aura ce 4K sur son FPS, ce Ray Tracing, sur SSD. Mais fondamentalement, la structure du jeu restera identique que vous soyez sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X. Voilà, je pense que c'est maintenant très clair. Il y en exclu. Il reste Demon's Soul et quelques petits jeux sur PS5. Sur Xbox Series X, ben, je ne peux même pas vous dire quel titre. Il y a The Medium qui est normalement dans la fenêtre de lancement, mais je n'ai pas convu de date de sortie. Je ne sais même pas s'il y aura une seule excuse sur Xbox Series X. Donc, voilà. Donc, mon message reste toujours le même. Si vous n'avez pas de TV 4K, à la place d'acheter une nouvelle machine cette année, prenez-vous une bonne TV. Et après seulement, regardez pour passer à la même gêne. Si vous avez une PS4 Pro ou vous vous mettez en 4K HDR, croyez-moi, vous allez avoir l'impression de changer de génération. Moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai acheté ma PS4 Pro. C'est au moment de la sortie de God of War en 2018 et je m'étais pris la TV 4K directement, le combo. J'ai mis God of War. J'ai vu, j'ai déjà l'impression de changer de génération de console. Et c'est ça que vous devez ressentir maintenant pour ceux qui n'ont pas encore vécu. Et faites-moi confiance. Ça va vraiment vous bluffer lorsque vous avez joué dans des vrais jeux 4K HDR qui tournent vraiment super bien sur PS4 Pro ou sur Xbox One X. Vous aurez l'impression vraiment de changer de génération. Et ça vous suffira pendant un an largement, largement, largement. Et après, sur le coup, en PS5, il y aura des vrais exclus qui sortiront dans un an sur PS5. On dira, ce jeu-là, structurellement, ne peut pas sortir sur PS4. Et là, ça veut dire qu'ils ont vraiment pensé développement pour la Tech Gen. Voilà, comme on a au final dans chaque génération de console, au final. Voilà les amis, je pense avoir été très clair sur ce point. La sortie de Resident Evil 8 annoncée sur PS4 m'a fait faire cette vidéo. J'espère que le contenu vous a apporté quelque chose. Je compte sur vous pour débattre gentiment dans les commentaires et je serai le premier à vous lire. Merci les amis. Faites chauffer les consoles. À plus, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada